Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, ça va être du coup axé sur les lectures qui ont commencé avec le Cold Winter et du coup avec aussi The Merry Christmas Bridgeton, si je ne me trompe pas, il y a un peu des deux, Mixed and Mixed, voilà. Du coup j'ai commencé le mois de décembre avec des lectures, je voulais quelque chose de plutôt rapide, de léger et qui m'entraînait, du coup j'ai commencé avec L'île d'Ukraine de Anthony Eurovitz et là c'est chez Hachette, du coup c'est un petit coffret avec les deux tomes dedans parce que c'est une duologie. Je ne savais pas trop sur quoi j'allais, enfin je connais un peu quand même l'histoire de base, le sujet qu'on allait aborder tout ça, donc je n'ai pas été étonnée ou quoi que ce soit, mais écoutez, ça s'est lu terriblement vite et j'ai beaucoup aimé l'univers, je ne sais pas comment s'était amené, le fait qu'on n'est pas sûr que ce soit bon ou ce soit mauvais, qui est bon, qui est mauvais. Par contre je n'ai pas non plus, comment dire, je ne me suis pas non plus attachée au personnage principal qui est donc David, ni à ses deux amis qui sont Jill et le deuxième c'est comment, on ne me souvient plus du nom du garçon parce qu'on ne le voit pas énormément dedans. Je pense que j'ai pas réussi à trop m'attacher parce que déjà c'est hyper rapide, on a à moins de 200 pages, on a à 150 pages le bouquin, donc on va dire que ça ne traîne pas. L'action arrive quand même, enfin l'action, je veux dire le sujet principal est assez vite mis sur la table, j'ai adoré, j'ai adoré détester les parents de David qui sont mon dieu, deux énormes crétins, on ne peut pas nier, on ne peut pas mentir, c'était chaud. Mais du coup vous voyez j'ai commencé mon bouquin, dès le premier chapitre je me marrais quoi, j'étais là, c'est pas possible d'être aussi con quoi, tu vois. Et le fils qui était là en mode genre j'ai l'habitude quoi, c'est mes parents quoi, donc c'était une situation plutôt loufoque tout ça, donc j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Et du coup le deuxième tome, normalement il n'était pas prévu dans Call of Winter mais je pense le lire franchement d'ici la fin février il sera lu donc il comptera un peu quand même dans le Call of Winter on va dire. Voilà en fait même à peine je l'ai fermé je me suis dit, j'avais envie directement de lire le 2 mais bon je m'étais dit non, pars plutôt dans un autre truc tout ça. Mais franchement j'ai passé un super bon moment, j'ai aimé le côté très noir un peu du truc, c'est à dire on est peut-être dans une école tout ça mais il n'y a pas le côté féerique, enfantement et magie vous voyez. C'est vraiment un côté très noir où on cache des trucs, il y a des secrets, enfin voilà vraiment très manipulation tout ça. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, je suis étonnée, je me dis voilà ça fait 2 ans que j'ai dans ma pâle et comme d'habitude ça me saoule de l'avoir laissé aussi longtemps traîner. Donc voilà c'était une très bonne lecture, très bonne découverte et j'ai hâte voilà de lire la suite qui sera voilà très très bientôt lue. Après ça j'ai voulu rester dans la noirceur vous voyez, même si bon bah là la noirceur plus du tout jeunesse hein, bah voilà. J'ai donc lu Le Hibou de Samuel Bjork chez Pocket, c'est donc un deuxième tome de la, alors est-ce que la saga a vraiment un nom ? Je ne crois pas mais donc c'est avec le commandant Munch et comment elle est, elle est quoi ? C'est une enquêtrice, Kruger, je ne sais plus si elle est pas commandante forcément mais je ne sais pas quel est son grade, excusez-moi. Donc le premier tome c'était Je voyage seule, j'avais terriblement aimé, je l'ai lu en début d'année ou l'année dernière je ne sais plus et je voulais lire Le Hibou depuis mais vraiment voilà, je ne trouvais pas en occasion du coup c'est tout, d'un moment je me suis résignée à l'acheter en neuf et donc le voici. J'ai encore plus aimé franchement ce tome 2 que le premier tome qui m'était voilà un peu en jambes, qui avait eu un petit peu de mal à démarrer, là bah on est directement dans le truc hein voilà. Donc on retrouve le corps d'une jeune fille nue au milieu voilà d'un patagramme avec des plumes, des trucs comme ça, hyper chelou, dans une position aussi étrange et du coup voilà ça commence directement comme ça, vraiment t'es dedans, direct. Du coup j'ai aimé retrouver les personnages, l'écriture, voilà ce pays nordique, donc on est en Suède si je ne me trompe pas, c'est jamais noté, je crois qu'on est en Suède, je crois. Voilà, vous allez voir qu'on est en Norvège, on s'en fout un peu, ouais on s'en fout un peu, mais voilà on est en période hivernale du coup, les nuits tombent très très vite, donc pour les enquêtes, les recherches c'est un peu flippant, des fois j'étais avec Mia du coup au Kruger, ouais j'étais avec elle, j'étais non, et j'étais un peu en flip quoi, j'étais pas safe pour elle, j'étais là, elle n'a pas pris son arme en plus, voilà. Donc il sait bien te mettre, voilà, les miquettes quand il faut, l'auteur, le seul truc qui m'a fait défaut, c'est que je pense qu'il n'y aura pas de suite. Si je m'abuse, celui-ci date de 2016, nous sommes en 2021, je crois qu'il n'y aura pas de suite, alors qu'on pourrait faire une suite, enfin la saga pourrait continuer comme ça, alors oui effectivement elle peut se finir également comme ça, mais moi j'ai envie d'une suite, j'aime beaucoup, là j'étais partie moi, on m'arrêtait plus, donc je suis un peu déçue là-dessus, je suis triste et je ne sais pas, alors du coup est-ce qu'il y a quelque chose en préparation ou pas du tout du tout, franchement j'aimerais trop qu'il y ait un truc en préparation parce que j'aime ce que fait Samuel Bjorg avec nous, voilà, avec notre tête, avec son écriture, où tu vois qu'il y a quelque chose d'écrit mais il défend aussi des causes puisque dedans on parle également de la cause animale qui apparemment dans les pays nordiques il y a beaucoup de, comment dire, d'usines d'exploitation animale, beaucoup de laboratoires qui utilisent encore des animaux, enfin voilà, plein plein de trucs comme ça, c'est pas forcément légal mais bon, les flics font pas forcément ou alors en tout cas l'administration, des trucs comme ça, bon ils se tamponnent un peu le coquillard quoi, donc voilà, et voilà ils dénoncent quelques petits trucs tout ça et voilà j'ai adoré, mener l'enquête en fait avec nos enquêteurs, être aussi un peu sur leur côté privé, ça j'adore toujours autant, mais voilà quand je vous en parle moi je suis triste de pas savoir s'il y a une suite ou pas, donc si certains d'entre vous l'ont lu et peut-être savent quelque chose dites-moi, je vous en supplie, dites-le moi, peut-être ça me risera le coeur en mode y'a pas de suite, ou en tout cas moi dans ma tête je me mets trois petits points, là voilà, on va dire trois petits points, mais franchement coup de coeur, j'ai trop 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 aimé, donc si vous voulez vous lancer apparemment peut-être dans une duologie nordique et thriller, allez-y, bon le premier faut un peu s'accrocher parce que forcément c'est avec des enfants, mais sinon c'est toujours hyper intéressant, c'est hyper intriguant, t'es jamais sûr de rien, moi j'avais plein d'hypothèses, j'avais des visages, enfin j'aime bien mettre des visages sur des noms quand je lis, donc j'avais des visages qui se mettaient de devant, vous voyez, devant mes yeux qui passaient, j'étais en mode peut-être lui, peut-être lui, peut-être ça, comme ça, du coup ça c'est lui, peut-être que c'est comme ça, enfin plein de trucs quoi, tu dis mais tout est relié, j'avais fait mon petit tableau dans ma tête, donc j'adore terriblement, voilà, je kiffe, et donc voilà, je croisons les doigts, s'il vous plaît. Et donc après ça je voulais un peu de douceur et me mettre un peu dans le mood quand même Noël, donc j'ai lu Noël Actuali de la Team Romcom, et là c'est chez les éditions Charleston Poche, je l'ai trop bien fait, et bah après tout ça, ouais ça m'a fait du bien de passer un peu à de la romance, à de l'amour, de la neige, de la gentillesse, bon même si tout le monde n'est pas dedans hyper romantique ou quoi que ce soit, j'ai beaucoup 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 aimé, donc on est avec 6 nouvelles, et ça n'a pas fait comme le tout premier que j'avais lu, et qui était le seul en fait de la Team Romcom, c'était Y aura-t-il trop de neige à Noël ? Je crois que c'était ça, où on avait, ce qui était cool, c'était on avait les premières nouvelles, et ensuite on avait un an après, genre qu'est-ce qui s'était passé, on retrouve voilà le deuxième Noël, c'était vraiment cool, je m'attendais à ça en fait, je pensais que c'était le fonctionnement des nouvelles de la Team Romcom, pas du tout, mais là on a eu un fil conducteur qui était forcément le film, et bah Love Actuali, vous vous doutez bien, donc dans tout, 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 toutes les nouvelles, on fait référence du coup au film, tout ça, et je trouve ça vraiment cool, que voilà, qu'il y ait ce fil conducteur, et qu'à la fin, ce fil conducteur amène à ce que voilà, les personnages soient dans une certaine situation, tous ensemble, j'ai beaucoup aimé, du coup, le seul qui m'est fait défaut, c'est la nouvelle de, de Marianne Lévy, c'est All I Want For Christmas, je ne l'ai pas fini en fait, je l'avais commencé, et déjà dès que je l'ai commencé, je me suis dit, ben je ne sais pas, je n'aimais pas la façon de, je ne sais pas, je ne sais pas que je n'aimais pas la façon de s'étaler écrit, mais il y avait un truc qui moi ne m'attirait pas, je n'avais pas envie de lire ça, et le personnage principal ne m'a pas convaincue, et une fois amené à un truc, je me suis dit non, c'est tout, laisse tomber, je n'adhère pas, je ne l'aime pas, donc non, je ne l'ai pas fini, ma préférée, j'en ai, alors j'en ai, j'en ai trois préférées, c'est, j'ai beaucoup aimé du coup, c'est Fortune Cookie, donc de Sophie, en Rionnet, c'est très dynamique, j'ai beaucoup aimé, je trouve que ça met bien en jambes du coup, pour la suite en fait des nouvelles, donc j'ai beaucoup beaucoup aimé, j'ai ri aussi, enfin voilà, c'était vraiment top, donc la deuxième qui est Love is all around, de Adèle Bréau, c'était trop bien celle-ci, avec un petit, avec un petit toutou, même si c'est pas, c'est le toutou qui amène la personne principale à bouger, et j'ai adoré ça, ce côté-là, je trouvais qu'elle s'est un peu finie, même trop vite, voilà, j'avais envie, et celle-ci franchement, je voulais une suite un an plus tard, c'était obligé, et quand j'ai capté qu'il n'y aurait pas de suite un an plus tard, j'étais trop mal, donc j'ai beaucoup beaucoup aimé, il faudrait d'ailleurs que je m'intéresse plus au bouquin de cette autrice, et alors Apothéose, avec Marie Vareille, donc qui est à pile ou face, où j'ai chialé, voilà, elle m'a fait pleurer, et donc voilà, ça s'est fini très très bien, que voulez-vous moi, je vous l'ai déjà dit, quand je pleure, c'est très très rare que je pleure pour des romances, mais alors quand je pleure, du coup, c'est coup de coeur, et alors celui-ci, j'aurais adoré l'avoir, vraiment en bouquin, vraiment juste celui-ci, et toute une histoire, et tout un truc autour, je l'ai surkiffé, je l'ai adoré, je l'ai, enfin voilà, c'était vraiment comme je vous le dis, voilà, ça finissait toutes les nouvelles en Apothéose, donc on a très bien commencé, et on a très bien fini, donc voilà, celui de Marianne Lévis, et tout, voilà, peut-être que ça le fera une autre fois, celui-ci, elle y était, oui, je l'avais bien aimé en plus, du coup, puisque j'ai pas eu de, dans celui-ci, j'ai eu aucune déception, donc vous voyez, ça dépend finalement des histoires, c'est pas forcément de l'autrice, puisque j'avais bien aimé son histoire là-dedans, donc voilà, écoutez, je vais lire, du coup, j'ai du retard, parce qu'il y en a deux, entre deux qui sont sortis, et moi, grosse quiche, je ne les ai pas vus passer, enfin je ne les ai plus passés, mais je sais pas pourquoi, je pensais que c'était en grand format, alors que non, en fait, ils sortent directement en poche, si je ne me trompe pas, et c'était donc Noël et préjugés, et il y en a un autre, peut-être, je ne sais plus, donc je vais essayer de le lire, pas cette année, parce que je freine un peu les achats, mais en fin d'année, quand je serai installée, et que voilà, je n'aurai pas de déménagement à faire, je pense du coup, fin 2021, me rattraper un peu mon retard sur la team romcom, ça pourrait être pas mal, j'arrive pas à le remettre, c'est une quiche, effectivement. Voilà, la troisième lecture de décembre était génialissime, et du coup, le début décembre commençait excellemment bien. Donc la dernière lecture que je vais vous présenter, c'est la première lecture que j'ai lue du coup, pour le Merry Christmas, Riddleton, que j'organise du coup, l'année dernière avec, c'est dur de dire l'année dernière, l'année dernière avec Camille, et donc j'avais choisi Il neige sur Central Park, alors c'est deux nouvelles de Nora Roberts, donc c'est chez HarperCollins Poche, sauf qu'on m'avait dit que la première n'était pas du tout, axée Noël ou même hivernale, à ce moment là tu te dis, on s'est bien foutu de notre gueule, oui je pense bien, effectivement on s'est foutu de toi, du coup j'ai lu la deuxième, qui est donc Cyprès de toi, qui elle se passe effectivement en hiver, pas forcément proche de Noël, mais on a de la neige, des bonhommes de neige, tout ça, donc c'est génial, et écoutez, j'ai beaucoup aimé, j'avoue que j'étais partie en mode, bah, voilà, c'est du Nora Roberts, souvent avec moi, ça passe ou ça casse, donc là je ne m'attendais pas à énormément de choses, enfin voilà, je me suis dit, c'est une romance de Noël, Juliette, t'y vas, c'est léger, cherche pas, donc je n'ai pas cherché, et, bah écoutez, ça a plutôt bien matché entre nous, donc on est avec Esther, qui est une jeune maman, d'un petit garçon qui s'appelle Radley, qui a 9 ans environ, je crois, qui voilà, et bien, elle a plus trop de contact avec le père, parce qu'il ne se sentait pas capable d'être papa, donc bah écoutez, une fois le bébé né, bah il est parti, voilà, à bonjour de domicile, donc bah elle s'est retrouvée toute seule avec ce petit garçon, et puis bah ils ont fait leur vie à deux, voilà, donc bah forcément la vie d'Esther tourne un peu autour de Radley, qui est un peu son rayon de soleil, et tout pour elle forcément, et donc ils vont emménager dans un nouvel immeuble, dans un nouvel appartement à New York, ils vivaient déjà à New York, mais dans un autre quartier, voilà, qu'ils vont habiter, et ils vont faire la rencontre de Mitch, qui est donc un voisin, et qui, et bah Mitch il est très rentre dedans, Mitch quand il veut quelque chose, oh bah il y va, il cherche pas, voilà, il s'invite un peu chez les gens j'ai envie de dire, donc il m'a un peu choquée au début, Mitch je me suis dit, toi mon gars mais, t'es trop chelou, moi je te ferais pas confiance franchement, et on voyait justement qu'effectivement, Esther était un peu en mode retrait, en mode, oui, enfin bon, qui êtes vous, voilà, donc je l'ai bien aimée Esther, parce que je l'ai trouvée très réfléchie, mais dans le bon sens, vous voyez, pas trop sur la réserve non plus, elle s'autorise quand même des choses, enfin voilà, elle est pas non plus que maman à plein temps, on le sent, et du coup finalement, tout ce petit trio, surtout grâce à Radley, bah va se rapprocher, et a fait que bah, j'ai aimé, voilà, j'ai passé un bon moment, c'était une bonne lecture de, hivernale quand même, de Noël, c'était chaleureux, c'était douillet, c'était, on peut pas dire très romantique, mais c'était plutôt familial, et ouais, je sais pas, c'était cool, j'ai bien aimé, et du coup, du trio, c'est Radley, mon personnage préféré, même si j'aime pas son prénom, j'arrive pas à le lire, enfin là, j'arrive pas à le dire, mais au début, franchement, dans ma tête, c'était, je galérais, oui, parce que je lis à voix haute dans ma tête, enfin, on est obligé, on peut pas regarder les mots sans les dire dans sa tête, non, franchement, je peux pas, moi je peux pas, je ne suis pas bizarre, tout va bien, donc voilà, j'ai beaucoup aimé, alors à savoir, je ne sais pas du tout, c'est quoi le nom de la première, un envoûtant rendez-vous, ok, je sais pas, je regarderai peut-être des avis plutôt, sur Booknote, pour voir ce qu'elle, voilà, ce qu'elle m'évoque, mais enfin, c'est dommage quand même de mettre, voilà, deux nouvelles, bon, une hivernale effectivement, mais le deuxième pas du tout, dans un bouquin qui, voilà, c'est l'hiver, on cherche pas, il y a de la neige, je veux dire, donc c'est un peu mensonger, là dessus, je suis pas très très contente, voilà, surtout qu'à l'arrière, en fait, on ne te parle pas, il n'y a pas de résumé vraiment, on te note juste que, la fantaisie, le caractère, l'humour, les héroïnes de Nora Roberts, sans vrai, on te parle de Nora Roberts, c'est de ce qu'elle écrit d'habitude, donc c'est totalement mensonger, c'est honteux, voilà, sinon c'est quand même mignon, comme je pense que la vidéo est un peu, déjà longue, là, pour un update lecture, je vous réserve mes, 3, 4, j'ai déjà lu 4 bouquins, je suis en train de lire un 5ème là déjà, donc, vous aurez bientôt un autre update lecture, écoutez, je ne vais pas tout faire maintenant, on parlerait, du coup, encore Cold Winter, et Merry Christmas, donc finalement, vous voyez que je suis très très contente, le mois de décembre a excellemment bien commencé, j'avoue, j'ai pris mon temps pour lire, je ne me suis pas fait un rush, enfin voilà, même si les lectures me plaisaient énormément, j'ai pris mon temps, je n'ai pas, et c'est cool, j'avais envie de lire comme ça, même si, du coup, le mois de décembre est passé pour moi, j'ai l'impression super vite, bon, écoutez, c'est tout, c'est comme ça, tout ce que je peux en dire, c'est que ça me fait des bons souvenirs, et je suis très très contente de moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pour le mois de décembre, vos coups de coeur peut-être, ou peut-être vos déceptions, est-ce que Samuel Bjork a écrit une suite, ou pas, à la série, moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous retrouve,